messieurs peter bon on changera de costume alors des fois on se dit que c'est des costumes maudits on les brûle bon peter plus sérieusement ce match on a on a vu qu'il y avait de la place il y avait la place nom de Zeus il y avait la place d'aller chercher ce pari là en tout cas et le choix était le bon on a confirmé avec alexandre la casette comment vous vous avez ressenti ces 90 minutes est-ce que c'est de la frustration ou pas quand je perds il y a toujours la frustration absolument passer une première mi-temps difficile trop de respect pour eux on recule trop avec la défense ok et pour ça on n'était pas vraiment rentré dans les duels bon à la mi-temps jeudi la dernière ligne doit être 10 mètres plus haut comme ça on est plus proche plus compact et tu peux rentrer dans les duels je pense c'était mieux même si le premier mi-temps on a eu des occasions aussi oui c'est vrai tu peux perdre le premier mi-temps eux il peut marquer deux trois buts absolument 100% mais nous on a juste des occasions aussi donc dommage qu'on n'a pas marqué coach coco tolisseau soit tactique ou une gêne une blessure quelque chose ouais un petit blessure petite blessure d'accord et oui je trouvais dommage sur la fin de pouvoir utiliser la largeur et je vois ce moment votre arrière gauche rentrer à l'intérieur alors je sais pas c'est toko qui devait carter mais je pense que quand vous êtes passé par les côtés notamment vous avez pu les balader à droite à gauche j'ai pu trouver des solutions de centre contre une équipe qui joue à 5 derrière il faut passer par les côtés parce que là c'est l'espace mais tu sais en fin de match les joueurs sont fatigués quand tu es fatigué tu penses moins vite et tu te replaces moins vite aussi donc c'est rien contre mes joueurs parce que je pense ils sont tous donnés aujourd'hui et malheureusement 100 points il n'y a pas de défaite encourageante je le sais mais comme disait aussi alex enfin moi je trouve que c'est un match encourageant pour vous parce que vous a montré les bonnes choses vous verrez pas tout le temps le png je pense que même à deux systèmes là je trouve qu'il est intéressant oui c'est absolument mais il faut le dire la semaine dernière contre monaco on a aussi bien joué malheureusement pas gagné non plus mais je pense on joue pas mal en ce moment mais pas de résultats on a montré le plan le positionnement moyen de votre groupe à alexandre la casette et on voyait effectivement par rapport au positionnement du paris saint-germain très groupé sur les 90 minutes on voyait effectivement cet espace là cet espace et on a vu effectivement alexandre dans les 20 30 premières minutes ça c'est avec ou contre le ballon général 90 minutes général 90 minutes en général on a défendu parce qu'on est d'accord ils sont plus le ballon donc en défense on essayait de fermer le milieu laisser jouer par les côtés je vois ça on a bien fait donc ça ça veut dire que c'est positif par rapport à la consigne qui était j'ai aucune idée est ce que ça c'est positif ou pas d'accord ok non non mais c'est intéressant de oui si ça avec ou son ballon c'est vrai c'est vrai est ce que du coup pour rebondir sur ces deux questions ce schéma avec deux attaquants est ce que c'est quelque chose que vous allez garder dans la poche avec une envie de développer où on se dit que on revient sur sa base de travail principale non j'ai dit depuis le début de saison on peut jouer comme ça parce qu'on a de très bons attaquants et bien sûr ça dépend un peu le match et qu'on demandera de notre joueur mais bien sûr on peut garder ça ça aussi quel est le principal chantier ou quelle est la principale carence aujourd'hui maintenant dix minutes après le match dessus déception ouais ouais même quand on a gagné jouer contre une très très bonne équipe avec des joueurs exceptionnels peut-être en ce moment on on réfléchit pas tout de suite mais dans 10 15 ans on peut dire une équipe comme ça c'est pas mal merci buteur bon travail à vous pour la suite merci infiniment